... Quelques heures avant son départ de la capitale ghanienne, le chef de l'État a rencontré la colonie togolaise vivant à Accra. Forte de 400 à 500 personnes, toutes ethnies confondues, celle-ci a d'abord souhaité, dans une folle ambiance d'animation folklorique, une cordiale bienvenue au président Fornir Zimbé, avant de louer ses multiples efforts pour un Togo uni et prospère. Un homme engagé, vous avez engagé et continuez d'engager des réponses courageuses qui rassurent aujourd'hui tous les Togolais sur votre détermination ferme de faire du Togo, un pays où l'appartenance à un parti politique différent ne sera plus source de conflits et d'antagonismes. Le plus précieux des biens de Togolais, c'est la paix. Le peuple Togolais est un peuple pacifique. Vous-même êtes un homme pacifique au regard des actes que vous posez et des actions que vous menez. Les réponses politiques, les sacrifices dans la recherche permanente du consensus, la mise en place de la Commission de vérité, justice et réconciliation sont autant d'actes qui balisent le chemin vers l'organisation prochaine dans notre pays d'une élection pacifique, libre, démocratique et transparente. Face à cet accueil emprunt de chaleur, le chef de l'État a exprimé toute son émotion à nos frères et soeurs Togolais à qui il a transmis les salutations de leurs parents. Faisant allusion aux douloureux événements du passé engendrés par des élections précédentes, le président de la République a promis que cela ne se reproduira plus. Il a émis le vœu de ne plus voir des Togolais quitter leur pays pour se réfugier au Ghana. Le chef de l'État, en poursuivant, les a exhortés à adopter des comportements exemplaires afin de ne pas tomber sous le coup de la loi pour ternir les marches du Togo. C'est sur ces mots que le président Forbien Zimbé a fait congé de nos compatriotes.